Et dites bonjour, alors aujourd'hui tu nous prépares quelle recette ? Bonjour, aujourd'hui je vais faire des raviolis, mais pas à la viande, au chouchou, au christopheine. Ah d'accord, ok. Voilà, donc là j'ai préparé des échalotes, de l'ail, du gingembre, du piment que j'ai mouliné. Oui, haché. Voilà. Oui. Et je vais faire revenir ça. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est un roquet. Tu peux revenir longtemps, donc pendant longtemps, c'est vite fait ? Non, il faut faire une première petite feuille. D'accord. Et donc ça, ça te fera pareil pour déguster l'apéritique, ou des cannes de piquelot. Oui. Ça change de la viande, on peut mettre... Oui, voilà, c'est vrai qu'on fait souvent la viande, mais on ne fait pas avec des légumes souvent. Oui. Alors là, je vais mettre un petit peu de curcuma dedans. D'accord. Là, je mets les chouchous que j'ai... Ah, tu as haché aussi, alors ? D'accord. Ah d'accord, c'était une sorte de purée. Voilà, oh, c'est un morceau, c'est pas... Oui, c'est vrai que c'est des morceaux, oui. Alors là, je vais laisser cuire un petit peu, un petit peu. Oui. Et après, ça sera bon. D'accord. Voilà, je vais saler et poivrer. Oui. Pardon. Ça, c'est le piment. Ah oui, et puis j'ai des cigarettes aussi. Et puis le piment, bien sûr, qui nous... Donc voilà, ça, tu le... Tu fais cuire assez vite, ça, en fin de compte ? Oui. Hein ? Voilà. Je laisse bien évaporer. Oui. Je vais laisser le feu. Puis en même temps, ça cuit. Et puis après, quand c'est refroidi, je pourrai faire mes ratolies. D'accord, OK. Voilà. Eh bien, écoute, à tout à l'heure. D'accord. Donc, Edith, ça y est, tu as laissé refroidir l'appareil, hein ? Oui, ça y est. Donc le chouchou avec le piment, l'ail, l'échalote, enfin tout ce qu'il y a. Oui. Donc là, tu prends des feuilles à raviolis, hein, c'est ça ? Oui, des feuilles à raviolis. D'accord. C'est encore des raviolis avec des légumes. Voilà. Et donc là, tu as... Et là, je mets dedans... C'est toujours des petits jaunes d'œufs pour coller les bords ? Oui. Voilà. Je tasse bien. Et le pliage. Voilà. Après, ça va à la friture. Ça n'a plus qu'à les faire cuire. Oui. C'est pas compliqué à faire, hein ? Pas du tout. Par contre, c'est délicieux. Et en plus, c'est vrai que pour servir à l'apéritif, c'est vraiment... Oui, c'est bon pour l'apéritif. Quelque chose d'agréable. Très bon. Puis ça change. Ça change des cacahuètes, des chips, de tous ces trucs-là, là. Ah ben, ça fait moins grossir, hein, parce que... Les cacahuètes, les chips... Effectivement, oui. Bon, bah écoute, Edith, je te laisse continuer. Là, on verra... On va se retrouver tout à l'heure pour la cuisson. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, Edith, je vois que tu as mis ton carail à chauffer, là, avec... C'est quoi, c'est de l'huile de friture qu'il y a dedans ? Alors là, je passe... Ah, t'es d'accord, tu les planches dedans ? Voilà, je les planche dedans et c'est vite fait. Ouais, c'est juste pour les dorer un petit peu. Ouais. Pour dorer la pâte surtout. Ouais, ouais. La garniture... L'intérieur, c'est cuit. C'est cuit déjà, oui. Voilà. Soit on passe dans une... Dans un bain de friture ou dans la friteuse. Ouais, c'est pareil, ouais. Voilà. Ouais, ça va assez vite encore, hein ? Voilà, là, c'est bon, on peut enlever. D'accord. Voilà. Puis tu mets ça sur un papier absorbant, là, hein ? Et je mets là. D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse continuer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, Edith, ça y est, c'est qui ? Ça y est, c'est fait. C'est coincé à la... À la friteuse. Oui. Donc, il ne reste plus qu'à les déguster. Alors, tu nous rappelles ce que c'est, alors ? C'est des raviolis à quoi ? Des raviolis à la christophine. Ah, aussi. D'accord, des raviolis au chouchou, là. Voilà. Chouchou, christophine, c'est pareil. Eh bien, écoute, bon apéro. Merci.